Nous sommes enfin sauvés alors que les vilains n'ont jamais été aussi puissants ! All4One est revenu à 100% ! Ochako est arrivé ! Qu'est-ce qu'il va faire face à la prise de Gunhead ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non c'est pas bien ! Non c'est pas bien ! C'est quoi le plus cher qui me rejette sans mon genou ? Mesdames et messieurs, ici Chas et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 375 de My Roi Academia. Absurde ou bordel en fait, ça dépend des traductions. Mais voilà, un chapitre dont le titre décrit merveilleusement bien ce qui est en train de se passer dans My Roi Academia. Vu qu'on ne comprend plus où ça va en fait en termes d'écriture. Donc c'est assez bienvenu et je ne vais pas vous mentir, cette semaine j'ai envie de rigoler. Ça va y aller parce que ce chapitre, je suis désolé, cible facile mais on va tirer. Étrangement, ma blague d'intro n'est peut-être pas si fausse que ça. Ochako peut vraiment faire quelque chose et je vais vous expliquer ça. Méfiez-vous ! J'adore rire ! Donc dès le début on va avoir un flashback sur l'île d'Okuto où se battaient donc tout le monde, tous les héros, Ochako Tsuyu face à Toga. Déjà premièrement il semblerait que Toga il utilise un alter pour pouvoir se cacher. Ou c'est peut-être juste une façon de combattre parce qu'on parle de technique. Et donc c'est pour ça que les héros vont se battre en groupe face à elle pour la surveiller et pour pas qu'elle prenne l'apparence de quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'à partir de là elle peut faire beaucoup de dégâts, bien évidemment. Et bon il y a de moins en moins de héros mais surtout de moins en moins de vilains. Donc ça devient compliqué pour elle de se dissimuler et de changer d'apparence. Godnorca il est en train de se battre donc contre le Nomu et apparemment il n'a pas d'alter de régénération. Donc ils peuvent s'en occuper et là Ochako elle sent que le vent ne tourne pas en sa faveur et c'est le cas de le dire. Parce qu'avec le peu de sang qu'elle a, elle pourra juste utiliser l'alter de Twice durant 30 à 40 minutes. Et donc ce serait gâcher un petit peu la parade de l'homme triste. Et oui cette capacité qui permet de se cloner à l'infini avec Twice et qui n'a juste aucun sens. A tel point elle est puissante et bien sûr elle peut aller loin. Et elle se demande si elle a été éjectée sur cette île là juste parce que les héros avaient eu cette possibilité en tête. Qu'elle pouvait utiliser donc la technique de Twice. Mais voilà donc elle va prendre directement un flacon qui s'avère être un faux flacon. Parce qu'en réalité ce n'est pas le sang de quelqu'un. Tsuyu va l'arrêter mais c'est un produit qui attire les Nomu. Et ça fera que les Nomu vont taper et là justement elle aura l'occasion de se transformer en Tsuyu. Et là déjà il faut qu'on s'arrête. Deux minutes, deux minutes, c'est quoi ce délire là ? All for one de plus en plus il commence à te sortir n'importe quoi. Enfin c'est pas qu'il te sort n'importe quoi mais chaque chapitre c'est ça. A chaque fois il a un truc dans sa manche. Ah mais en fait dans la main de Shigaraki il y avait un micro qui parlait. A un moment personnellement moi je le prends un petit peu de manière ridicule. J'ai l'impression que c'est le Jerry dans le Whoop tu vois de Total Spice. qui donne à chaque fois le bon rouge à lèvres laser pour la mission. Enfin ça n'a pas... Mais en vrai peut-être que j'aurais dû parler des gadgets de Batman. C'était un petit peu plus viril. Mais non il faut dire les termes genre des Mark all for one sortent des choses de ses fesses. Il faut qu'il arrête parce que là ça commence à devenir vraiment ridicule. Ouais c'était vraiment le mot. Mais bon dans un sens c'est vrai que c'était malin d'avoir un plan face à Tsuyu. Vu qu'elle voulait l'affronter et que je trouve que malgré tout les délires bizarres fétichistes des gens sur les grenouilles. Non en vrai c'est une des héroïnes les plus complètes de My Hero Academia. Elle depuis le début elle tartait des vilains. Elle sauvait ses camarades. Donc franchement elle a toujours été très très fort. Voilà Toga elle s'est transformée en Tsuyu. Il savait que Kuchako elle ne sait pas qui a attaqué. Mais de toute façon tout ça on s'en fout. Étant donné que tout de suite il va y avoir donc notre très cher Kurokiri qui va arriver. Et qui doit sauver Shigaraki et sauver tous les autres. Donc il va demander où elle veut être téléportée. Et elle veut aller voir Hawks et même les autres héros pour les tuer. Ok ça c'est dit. C'est vrai que dans un sens déjà je trouve ça très intéressant. Parce qu'il dit bien qu'il veut sauver Shigaraki encore une fois. Donc peut-être qu'il aidera Shigaraki. On en a parlé depuis longtemps. Et même tous les autres. Non là il y a vraiment quelque chose de l'ordre de rébellion de Kurokiri sans faire exprès. Enfin son but c'est de protéger. Pas justement de servir All for One. Ou en tout cas pour l'instant c'est ça. Et j'ai beau rigoler sur Oshako. Ne nous moquons pas trop d'elle quand même. Parce que ça se fait pas de dire que oui c'était abusé justement. Quand Toga elle passe le portail qu'elle lui dit. Non mais on n'a même pas eu le temps de parler un petit peu de trucs de filles. Tu vois de garçons de Izuku et compagnie. Bien sûr ça a l'air ridicule. Mais en vrai c'est un bon mouf de la part d'Oshako. Tu vois elle a détourné psychologiquement. Pour que voilà elle reste ici pour parler de trucs complètement random. En même temps elle est un petit peu zinzin. Donc peut-être que ça aurait pu marcher dans un autre univers. Mais bon ça n'a pas marché. Et donc c'est pour ça qu'elle est arrivée à l'endroit où combattent All for One et les autres héroïs. Et ça c'est magnifique. Et là il va falloir en parler. N'hésite pas d'ailleurs à liker ou disliker la vidéo. Commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner. Parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. Même avec des chapitres très comiques comme celui-ci. Déjà je trouve que l'image est hyper impactante. C'est tellement bien choisi de nous montrer tout le champ de bataille. Avec les flammes de Dabi. Avec justement les clones de Twice. Enfin les clones faits par Toga de Twice. Là tu sens vraiment que les héros sont submergés. Tu sens à quel point en fait c'est ingérable. Ce qui est en train d'arriver devant eux. Et limite il n'y a plus d'espoir. Mais heureusement Tsuyu, enfin heureusement je ne sais pas. A envoyé Ochako et Ochako l'a tiré. Donc jusqu'au champ de bataille. Et on ne va pas se mentir. Sur cette image il n'y a pas quelqu'un qui te fait penser qu'il n'a peut-être pas sa place. Non Ochako, l'arme martial de Gunhead. Non en vrai ça ne se fait pas pour Gunhead. En vrai il a juste fait son rôle de tuteur de stage. Mais bon de toute façon cette confrontation ça reste juste une très grosse course contre la montre. De toute façon avec Toga qui peut utiliser le son de toi et juste 30-40 minutes. Dabi qui est à moitié mort. Lui je ne sais même pas quand est-ce qu'il va tomber. Mais lui il va tomber lui aussi tout seul. All for one qui en fait il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais de toute façon il doit faire le narrateur. Donc ça va, j'espère qu'il aura le temps de terminer ses longues phrases. Parce que c'est chaud pour lui. Et encore une fois je pense que Shoto va venir avec Ida qui va le transporter jusqu'ici. Et peut-être un All Might Prime ou d'autres héros. Bref, de toute façon là il faut se le dire. En face, en vrai, c'est un petit peu énervant en fait ce chapitre. Parce que Deku il était là face au champ de bataille, face à Toga. Et il aurait pu régler tout ça en deux secondes. Tu vois, il aurait foutu un pain, vu sa vitesse, vu le one for all à 120%. Au moins ça aurait été terminé. Mais non, il a préféré partir. Parce que certains diront que ça lui aurait pris trop de temps. Mais vraiment, il aurait pu la one shot très rapidement. Mais on parle quand même, de toute façon, du génie. Qui au bout de trois saisons de Mario Academia. A découvert qu'il pouvait frapper avec ses pieds. En vrai, bien sûr, il y avait toute une symbolique derrière le fait qu'il copiait All Might. Et que donc il trouvait son nouveau style. Mais c'est toujours marrant à rappeler. Parce que c'était une des celles les plus, certes, intelligentes, symboliquement. Mais qui avait l'air débile de l'extérieur. Ah oui, le chapitre est très intéressant. C'est sur sa faim. Avec cette case, pas n'importe laquelle. Quand il y a l'arrivée d'Ochako. La case de l'effet papillon. Une petite chose qui peut avoir d'énormes répercussions au final. Et ça, mise en bout avec Ochako. Est-ce que ça veut dire que Ochako, elle va éveiller son alter ? Est-ce qu'elle aura plus besoin de toucher les gens pour les faire voler ? Est-ce qu'elle pourra juste les regarder et les faire voler ? Mais elle devra être protégée par les autres héros. Et donc, elle pourra justement gagner du temps face à tout le monde. Peut-être bien. Tant qu'elle n'utilise pas l'art martial de Gunhead face à All For One. Alors, je suis bon. Normalement, je peux tout accepter. Non mais vraiment. Si Uri Koji, il arrive à trouver un moyen de rendre Ochako utile. Même qu'elle soit la clé de la victoire face au vilain. Alors là, s'il le fait bien, ça peut juste être magnifique. Je sais que ça n'a absolument aucun sens. Mais justement, s'il arrive à trouver un sens à tout ça. Je... Tu vois, je ne saurais même pas quoi dire. L'Esprit ! L'Esprit ! L'Esprit !